Amis les urgences, selon l'opposition, il y a la limitation du nombre de mandats. Actuellement, le président peut se présenter à vie. Un mode de scrutin à deux tours. Des élections locales, car il n'y a pas eu de municipal depuis 30 ans. Et aussi, toute une refonte de toutes les institutions encadrant les élections. Toutes les études montrent qu'à plus de 85%, les Togolais veulent le changement. L'opposition a reconnu sa part de responsabilité dans le non-aboutissement de cette démarche-là. Elle a fait son introspection, on a revu nos méthodes. Et aujourd'hui, nous sommes engagés dans une démarche de, si je puis dire, de recrédibilisation de l'opposition. De lui redonner la conviction que nous pouvons demain être à la gestion des affaires du pays. Il se trouve que cette annonce d'union de l'opposition coïncide avec la nomination à la tête de la CDAO du président togolais Fonyasimbe. Le Togo reste aujourd'hui le seul pays parmi les 15 de l'organisation sous-régionale où il n'y a pas eu d'alternance depuis un demi-siècle.